Azzolay, ministre de la Culture et de la Communication française et M. Patrice de la Mignonne, ambassadeur de l'Union Européenne en Toulouse. Bon, il y a un peu de sorties, parce que c'était l'amour. Cette occasion, c'est pour la signature du contrat de l'Union Européenne entre le ministère de la Communication française et le ministère de l'Union Européenne en Toulouse. Alors, je vous laisse le soin de la signature. Merci. Je m'excuse. Merci. Merci. Nous sommes jumelés. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Avec un immense plaisir que je reçois au département et au ministère de l'État culturel, Audrey Azoulaye, ministre de la Culture et de la Communication français, et M. Patrice Vardimini, qui est, de son essence, ambassadeur de l'Union européenne. Et c'est un immense plaisir que cela s'accompagne vraiment de la signature d'un accord, d'un protocole d'accord, engageant évidemment nos parties prenantes pour des actions culturelles qui verront le jour et qui augure déjà de nombreuses attentes, bien sûr, à la hauteur du changement continuel de l'après-14 janvier que connaît la Tunisie. Et l'importance et la prévalence de la culture comme étant un secteur d'activité, de croissance et de développement capable de changer sans doute la réalité du pays et de lui assuffler une ambition nouvelle. Cet accord me semble très important pour nombreuses raisons. D'abord parce qu'il inscrit la Tunisie dans ce partenariat classique, traditionnel et historique que représente la France et le rapport que nous avons avec la France. La France qui s'engage encore une fois pour promouvoir en Tunisie des actions, dans un esprit évidemment de partage, de respect et sans doute de référence à une forme sans doute d'appartenance à des idées que nous essayons d'exprimer et pour lesquelles nous essayons d'avoir une conviction afin de les porter, de les supporter pour le meilleur de nos deux pays, la France et la Tunisie. Et je crois que c'est très important que cela s'inscrive en même temps dans le cadre plus général de l'Union européenne et l'Union européenne telle que, bien sûr, cette Union est en train de manifester tout l'intérêt pour défendre la Tunisie, inscrire la Tunisie aussi, l'ancrer dans cet espace européen qui est sans doute un espace de fédération, un espace aussi de parité, d'égalité et de promesse. Donc, quand je cite, évidemment en premier, la France, ensuite l'Union européenne, c'est une certaine manière d'aller dans l'ancrage ou dans ce recours et ce revers géographique évolutif, puisqu'on est évidemment dans l'espace de la Méditerranée et sans doute dans le rapport aussi de ce que nous essayons d'entretenir pour demain, puisque la Tunisie, et la Tunisie plus particulièrement, accueillent donc cette réunion des ministres de la culture de la région Méditerranée-Occidentale dont la Tunisie fait partie. C'est pour dire à quel point la géographie est importante pour l'histoire, écrire l'histoire, à quel point la Tunisie, grâce à l'entremise aussi d'un ami de la Tunisie, Olivier Pavard-Garbor, essaye aussi d'aller de l'avant dans ce qui peut promouvoir ses idées et sans doute renforcer cette ambition que nous avons, qu'il n'y ait plus une culture de l'État, il y ait beaucoup plus une culture de la société civile, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, une culture qui voudrait croire à l'initiative et à l'esprit donc engageant, un esprit réactif et participatif, un esprit capable de donner un sens justement à tout ce qui peut promouvoir et davantage l'ancrasse de la Tunisie dans un espace aussi de démocratie. C'est une démocratie à laquelle nous croyons et nous avons eu la chance d'avoir un 14 janvier capable de nous libérer de nous-mêmes, je le dis, je le redis, parce que l'essentiel est là, de dire que finalement ce sont des épistémies, ce sont des paradigmes sociaux et politiques capables de donner un jour donc cette possibilité de voir le monde autrement après évidemment une forme d'absence ou peut-être d'une volonté partagée par une bonne part des Tunisiens de faire ou d'établir une priorité en termes de développement sécuritaire. Maintenant le développement passe depuis ces années-là par tout ce qui peut promouvoir la démocratie, la liberté, l'entreprise donc tout ce qui peut aussi fédérer aussi autour de ça une envie d'assumer, d'engager ces responsabilités citoyennes, une responsabilité qui pourrait être en même temps celle de tous les Tunisiens pour dessiner et permettre aux uns et aux autres et aux citoyens d'avoir une entreprise capable de promouvoir un sens déterminé de la participation à la citoyenneté. donc c'est pour vous dire à quel point ces accords sont importants, l'engagement de l'Union Européenne et de la France sont importants, c'est une certaine manière de dire aussi à quel point la Tunisie a changé, les Tunisiens ont changé, ils assument le moment, ils assument ce tournant, ils assument aussi ce rendez-vous avec l'histoire qui fait de la culture un axe majeur du développement humain, social, économique, politique, stratégique, mais en faisant assumer à l'humain ce qu'il y a de plus humain donc la reconnaissance et sans doute cette envie de conjuguer au pluriel toutes les références de l'humanité et je pense que la Tunisie civilisationnellement et historiquement a bien des choses à prouver que la Tunisie, cet ancrage important dans une histoire millénaire a de quoi s'enveillir, de tout ce qu'elle peut offrir aussi comme possibilité, la culture, son patrimoine, son histoire et je crois que tout ça mérite un retour à travers ces conditions et ces conventions qui vont donner de plus en plus à la Tunisie des moyens que nous avons déjà consacré dans le cadre du budget national pour promouvoir les cités des arts, les places des arts, les cités des civilisations promouvoir aussi l'entreprenariat privé et indépendant, cette notion de culture partout et pour tous cette notion de culture de quartier, c'est une question essentielle qui revient maintenant en charge dans notre politique nationale qui serait d'instruire et de donner une impulsion aussi à cette culture aussi de quartier donc un concept novateur qui mérite évidemment qu'on soit tous, que ce soit par l'expertise, que ce soit par les moyens que ce soit pour les projets, que ce soit aussi par un partenariat avec la société civile capable de porter cette ambition tunisienne. La Tunisie change et son acception de la culture change la faculté que nous avons aussi de se représenter la culture change et c'est important que l'état ne soit plus un pourvoyeur de fond seulement mais quelqu'un, une structure et un état capable une institution capable de donner le ton à la liberté et de laisser faire, laisser croire au lendemain meilleur et nous sommes heureusement ensemble pour promouvoir ces idées et leur donner réellement l'ambition qu'elles méritent Merci d'être là et je donne la parole à Nicolas. Merci. Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis d'abord vous dire mon grand plaisir à être en Tunisie en tant que ministre de la Culture parce que les liens que nous avons avec la Tunisie sont anciens, profonds et nous avons à cœur c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe en ce moment de les approfondir aussi en tant que femme, je voudrais saluer les femmes tunisiennes qui ont toujours su être là et se battre et qui sont combien de miennes. Donc bravo à elle. Et puis, à titre très personnel aussi parce que moi je reviens, j'ai un grand-père tunisien, donc je reviens aussi au pays et c'est un plaisir. Le gymnage que nous venons de signer entre nos deux ministères de la Culture est important. D'abord la première chose que je voudrais dire, que je voudrais saluer, c'est qu'il s'inscrit dans un programme européen d'appui à la Tunisie et je voudrais saluer l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, saluer l'Union européenne puisque lorsqu'elle fait cela, elle s'engage pour une Europe meilleure, une Europe qui connaît son sud aussi qui sait ce qu'elle lui doit et qui a à cœur de développer et de soutenir et je crois que c'est un des plus beaux visages de l'Union européenne que nous voyons par ce programme d'appui donc non seulement ce gymnage que nous venons de signer, mais un programme plus vaste d'appui à la culture dont peut-être l'ambassadeur nous dira quelques mots. Pour moi c'est aussi une grande première parce que c'est la première fois que les ministères de la Culture côté français participent à un tel dispositif de coopération européenne avec notre contribution à ce programme qui est aussi une façon de saluer cette conception de l'Europe qui est celle que mon gouvernement défend et encore une fois qui est celle qui est fondée sur le dialogue des cultures, le respect de l'autre et encore une fois le plus beau visage de l'Union européenne qui souvent est réduite à des sujets beaucoup plus commerciaux, de marché unique et là nous voyons ce que c'est qu'une Europe qui avance et qui travaille dans le sens qu'elle le doit. Alors je ne peux pas parler d'Europe et de Méditerranée sans citer Fernand Brodel qui lui disait sa tentation de lire dans la Méditerranée l'autre nom de l'Europe parce qu'il voyait dans la Méditerranée l'espace par excellence de circulation des personnes, de circulation des idées et l'idée de Méditerranée est elle-même je pense indissociable de la diversité et du respect de la diversité. Nous savons ce que nous devons à la Méditerranée, c'est la naissance de toutes les mythologies romaines, grecques, arabes, berbères, de l'ensemble des mythologies qui nous nourrissent et qui nous façonnent, des représentations et c'est cet espace-là que nous voulons approfondir, continuer de développer même si les artistes évidemment n'ont pas attendu les institutions pour le faire. Il nous faut soutenir les créateurs qui par leur dynamisme, parfois par leur obstination, font preuve d'une grande ouverture, d'une prise de risque, qui nous montrent par leur travail en profondeur, par leur vision, la réalité de la Méditerranée comme un espace commun, parce qu'eux travaillent sur les deux rives de la Méditerranée et ne nous attendent pas pour le faire, mais le font déjà, mais ils tirent de ces projets artistiques une légitimité qui va bien au-delà du secteur culturel et que je dirais montre aussi l'exemple à nous les politiques. Je ne citerai pas l'ensemble des artistes qui travaillent déjà sur les deux rives de la Méditerranée, on pourrait en citer en matière de danse, je pense à Radouane El-Bédez qui travaille des deux côtés, je pense aussi à des associations qui font venir des artistes, qui les font travailler ensemble, je pense notamment à l'association La Rue, autour des chorégraphes Selma et Soufiane Ouissi, au réseau Medinéa qui est coordonné par le festival d'Aix-en-Provence et qui soutient des artistes méditerranéens émergents. En matière de cinéma aussi, il y a une coopération très importante que vous connaissez et qui va encore s'approfondir par un accord bilatéral que nous venons de signer avec le ministre de la Culture pour créer un nouveau fonds d'aide sélectif, d'aide à la coproduction pour le cinéma franco-tunisien et pour soutenir le cinéma tunisien qui est un cinéma bouillonnant, effervescent, qui est reconnu dans le monde, qui est reconnu dans les festivals et qui a besoin d'être soutenu, mais la matière, je dirais, est déjà là. Aujourd'hui, nous allons, par cet accord, accompagner le ministère de la Culture d'Unisien dans les projets stratégiques qui sont les siens et dont le ministre a parlé. Il a parlé de la décentralisation culturelle, il a parlé d'une réorganisation du ministère pour donner toute sa place à la société civile, aux artistes, aux associations, à ceux qui travaillent déjà aujourd'hui dans la culture. En ce qui concerne la décentralisation culturelle, c'est un sujet que nous connaissons en France. Moi, le ministère de la Culture est un ministère assez récent dans l'histoire administrative de France, mais qui a connu des profonds bouleversements justement dans ce rapport entre l'État, les collectivités locales, les opérateurs, quel est le bon niveau d'intervention. Nous venons aussi de vivre une réforme des régions en France qui nous a amenés aussi à nous réorganiser. Et donc, cette expérience-là de décentralisation, c'est celle que nous allons aussi partager puisque cela fait partie de vos priorités. C'est un équilibre qui est toujours délicat. Et en France, on demande toujours à l'État d'être garant en dernier ressort, mais on sait bien qu'il faut aussi être au plus près de la population, au plus près aussi de la création sur l'ensemble du territoire. Et c'est un très beau chantier que vous ouvrez. Nous sommes heureux de vous accompagner. Et nous vous accompagnerons, bien sûr, avec l'ensemble des équipes sur tous les autres chantiers que vous souhaiterez ouvrir. On évoquait le patrimoine, le livre, le cinéma, tous ces domaines où la Tunisie est déjà là et forte et où le soutien de l'État, le soutien public peut encore s'organiser. Donc je disais une expertise de mon ministère, de ce service déconcentré, des établissements publics, le cas échéant des représentants des collectivités locales aussi, appuyés par des experts de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'Autriche, qui pourront être aussi participés à cette expertise, et avec un plan de travail qui a été élaboré et qui sera encore travaillé sur les deux ans qui viennent sous votre direction et sous la direction des deux chefs de projet, Xavier Norse et Bilal Aboubi, que je veux saluer, avec l'organisation, sur une période de deux ans, de quelques 500 journées d'expertise, pas moins d'une centaine d'experts français qui seront associés. Mais bien sûr, il ne faut pas s'en tenir avec ces séminaires, des réunions et des discussions. C'est bien un objectif opérationnel derrière qui est là, un objectif de structuration, à la fois du côté des pouvoirs publics, pour le ministère tunisien, mais de structuration de l'ensemble du secteur culturel. Les épreuves que vous avez subies en Tunisie, vous savez que nous les avons d'abord partagées avec vous en France, et que nous y avons été très sensibles. Nous avons connu les nôtres, nous avons vécu les nôtres, et nous partageons cette conviction très forte, qui j'essaie de partager aussi par tous ceux que j'ai rencontrés depuis mon arrivée hier, qui est que notre vraie défense à long terme, la vraie défense de la société n'est pas militaire, elle est en chacun de nous, en chacun des citoyens de ce pays, et pour la renforcer, pour la soutenir, profondément je crois, et nous partageons cette conviction, que c'est autour de la création, autour de la culture, autour de ce dialogue qui n'existe plus tellement ailleurs qu'à travers justement la création et la culture, que nous pouvons y arriver. Donc c'est un partenariat administratif que nous avons signé, mais en réalité c'est plutôt une vision politique que nous partageons, et celle qui se fonde sur la culture, comme meilleure défense de la société à long terme. C'est vrai pour la Tunisie, c'est vrai pour la France. Donc faisons-le ensemble. Merci à nous. Mesdames et Messieurs, bonjour, il me revient l'honneur et le plaisir de clore cette conférence de presse. Merci à Monsieur le Ministre, merci à la ministre de ce privilège. Je serai bref, par définition, de mon statut, mais juste une petite chose, puisque la ministre m'en donne l'occasion d'un coup, et vu ce qu'elle disait à la fin, qu'il y a beaucoup de journalistes, on parle beaucoup de revenants, de retours en ce moment en Tunisie. Audrey Azoulay revient en Tunisie, Patrice Bergamini revient en Tunisie, parce que moi j'étais il y a 20 ans. Ce matin, j'étais à l'école nationale des ingénieurs de Tunis, et j'ai rencontré le corps professoral, les étudiants, qui eux aussi reviennent en Tunisie pour servir le pays. Madame Tix, ce matin, ce n'est pas la première fois que je rencontrais des jeunes qui disaient qu'ils rentraient en Tunisie, qui revenaient depuis 2011, depuis 2013. Donc il n'y a pas que des retours de mauvaises personnes en Tunisie, et je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus et de faire le pari sur un futur meilleur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la Tunisie en est l'exemple. On a des chances de succès de ce pari. Très simplement, l'européen que je suis aujourd'hui est là pour soutenir, appuyer, et financer aussi, mais en faut, ce jumelage, ce projet de jumelage, mais surtout au-delà, ce qu'il y a de plus beau et plus fort en Méditerranée, sans nul doute, et c'est sa culture. Et par cet acte-là, de manière très solennelle, mais aussi très opérationnelle, le ministre, la ministre, on en parlait, ce rapprochement des deux rives démontre qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité en Méditerranée, et la Tunisie en fait constamment la démonstration depuis six ans maintenant. En Méditerranée, il y a des hommes, des femmes, une jeunesse, qui, me semble-t-il, ne veut que vivre ensemble, partager, échanger, créer, construire sur un patrimoine commun, millénaire, et construire un futur meilleur. Tout simplement, et c'est ça, aujourd'hui, ce projet-là que l'Europe, les Européens, c'est 28 États membres, aujourd'hui la France, avec la Wallonie, l'Autriche aussi, derrière, pour leur expertise, viennent partager et démontrer, et je trouve ça formidable. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. La ministre française a un peu anticipé aussi, l'Européen que je suis ne vient jamais avec une seule bonne nouvelle, en général, c'est toujours dans deux ou trois, donc aujourd'hui, il y a ce jumelage. Une deuxième bonne nouvelle, hier, l'Union Européenne a lancé un appel à projets, comme on dit dans le jargon, pour financer, pour les deux années et demie prochaines, plus d'une centaine de projets culturels, créations culturelles, portées par les acteurs culturels de la société civile tunisienne. Ce sera plus d'une centaine de projets dans les régions intérieures, la culture, la culture pour tous, en nous appuyant sur le formidable réseau de maisons des jeunes, de maisons de la culture, qui existent déjà, qu'il faut revaloriser, sur lesquels il faut travailler, bien sûr, il n'y a rien de partir, mais c'est pour ça qu'on est là. Ce projet qui s'appelle UNIC, c'est la mise en réseau des instituts culturels nationaux européens, qui va travailler avec la société civile et ses acteurs culturels tunisiens pour les deux années et demie qui viennent, avec des montants considérables, c'est une bonne nouvelle. Une dernière bonne nouvelle, nous en avons parlé tout à l'heure avec le ministre tunisien, il y a aussi un nouveau programme qui s'appelle Europe Créative, la Tunisie vient de demander à en faire, à être rédigie, c'est un formidable projet qui porte sur la région, mais avec la Tunisie et tout ce qu'elle représente aujourd'hui dans la région en Méditerranée occidentale, là aussi visant à soutenir la création, les artistes, toutes les disciplines pour s'exporter, pour se confronter à l'autre parce que c'est ça, c'est ça aussi la culture, se confronter à l'autre, comprendre l'autre, aller vers l'autre. Voilà, je vous remercie, monsieur le ministre, madame la ministre, félicitations pour aujourd'hui à vous. Merci. Applaudissements 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 Allez-y, si vous avez des questions. Trop de bonne réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez justement poser des questions. Donc, apparaissons, si vous avez des questions. Allez-y, si vous avez des questions. Des questions bien précises. Alors, pour les choses, est-ce qu'il y a des questions ? Tout est clair ? Tout est clair. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501